Les gens de la 5D n'ont pas la pression de l'environnement. Si tu l'arrêtes quelque part, tu dis, ouais, c'est en France, tu ne peux pas avoir 10 000 euros le moins, tu ne peux pas avoir 20 000 euros le moins. Tu dis, maman, ça m'a fait... Avec cette astuce et ton rêve, tu pourras produire les malédictions générationnelles et familiales de ta vie. Bonjour. Today I don't feel like doing anything, I'm just gonna lay on my bed. Don't feel like picking up your phone, so please let me other time. Today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ça, il est bienvenu. Ça fait des gens de la décennie. Bonne journée. C'est parti, ça fait des gens de l'argent. I ne voulait pas. Bonne journée. Bonne nuit. On était un peu à tout. Bonne journée. C'est parti. C'est parti. Comme d'habitude, je vous apporte bonjour à Akram, le roi Akram, la reine Sidonie. Merci, bon réveil à vous. J'ai déjà attrapé le live aujourd'hui. Oui, il y a des jours comme ça, j'ai des messages très tôt pour vous. On va voir ce que les ancêtres ont pour vous aujourd'hui. Je rappelle que beaucoup d'entre vous, vous êtes en phase de façonnement. Vous êtes au milieu de la forme, vous êtes en forme. Vous êtes en forme. Et ça demande de patience. Vous avez besoin de patience. Juste en passant, il y a les Béninois qui vont vous contacter. Ils sont d'Escamore. Ils ne travaillent pas avec les Béninois. Donc, si quelqu'un vous écrit et vous voyez 222... Bénin, c'est quoi ? 223 ? En tout cas, on n'a pas de bureau au Bénin. On n'a pas le bureau au Togo. On n'a pas de bureau... On est au Cameroun pour l'instant. Les numéros sont Camerounais. Donc, faites attention. Si vous faites Camerounais, il n'y a pas de soucis. Moi, je suis pas de là. Après, on vient dans les commentaires de Facebook. Merci, Mireille. 229. Ils sont même déjà là. 229. Ok. Donc, les ancêtres m'ont donné un message pour vous. Bonjour, King Martin. Donc, il y a des jours où, par la grâce de Dieu, je viendrai un peu tôt pour vous télécharger des messages. Donc, tous les messages que je donne ici, généralement... Je m'inspire très peu des gens. Ce sont des trucs que parfois me disent dans les rêves de vous dire... Comme le message d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Louis. Même hier, pour la scène de Dieu, ça, c'est un message qu'ils m'ont donné de vous dire. Ils m'ont donné pour vous. Donc, je ne travaille pas seul, comme vous pouvez le constater. Et mes ancêtres, avec moi. Vous voyez que monsieur Koukori Kouorandouou... Bonjour, le roi Benjamin. Bonjour, la reine Alexie. Je vous demande la présence des ancêtres du Saint-Esprit de la Vierge Marie. Du roi des rois. Jésus-Christ. Je vous déclare que votre esprit est ouvert et réceptif. Quel que soit l'endroit d'où vous allez m'écouter. Quelle que soit la sphère ou l'atmosphère ou la partie de l'univers dont vous m'écoutez. Je vous déclare l'activation de votre pouvoir pendant que vous m'écoutez. Je vous déclare qu'au contact de cette vidéo, vous avez la paix dans votre esprit. Je vous déclare que votre esprit. Je parle à toute peur, toute tempête que vous traversez actuellement. Toute personne qui a été envoyée par l'ennemi pour vous troubler votre paix. Tout mauvais rêve qu'on vous a envoyé la nuit qui a troublé votre esprit. Inspirez avec moi, on va inspirer. Je mets la paix dans votre cœur. Je chasse de votre corps toute mauvaise sensation, toute sensation de trouble, de panique. Je restaure votre esprit, votre vision. Pour m'écouter dans votre état, connecté, je lève votre vibration. Je dépose la paix dans votre esprit. Je dépose la paix dans votre esprit. Inspirez à nouveau. Expirez. Si vous avez oublié votre mission, à cause des circonstances extérieures, je viens faire taire ces circonstances extérieures. Je vous fortifie. Je déclare qu'aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse. Tout va très bien se passer. Vous allez trouver un moyen pour rembourser les dettes qui sont déposées sur vous. Je dépose la main de vos ancêtres sur votre épaule. Je déclare que vous prenez la rivière. C'est ce qui amène à la grotte. Vous allez trouver tous vos ancêtres. Que tout ce qui avait été caché, vous soit réveillé maintenant. Tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre. J'active vos pouvoirs maintenant au nom de Jésus. Je déclare la paix sur votre esprit. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous êtes les précusseurs du changement définitif dans votre famille et dans votre lignée. Comme Joseph, c'est vous qui allez faire que votre nom familial soit connu sur des générations. La reine d'Angleterre est décédée, à la grâce de Dieu, elle a pu faire 70 ans de règne. Et je lui envoie, mon amour, j'ai fait 9 ans en Angleterre. Donc, je me suis sentie très concernée par cette thème parce que les Anglais aiment leur reine. Ils aiment leur reine d'Uscar. C'est vrai que j'ai été dans d'autres pays, même le Cameroun, où je suis née et j'ai grandi. Les Camerounais ont tendance à beaucoup détester leur président. Mais vraiment, de tous les pays que j'ai fait, je n'ai jamais vu un dirigeant aussi aimé que la reine d'Angleterre. Je pense que c'est une chance pour nous d'avoir vécu pour voir cela. Donc, la reine mère avec les cheveux blancs, on t'envoie plein d'amour. Plein d'amour. Vous savez, les Blancs ont compris beaucoup de choses. S'ils ont pu venir coloniser, c'est-à-dire dominer certains pays, spirituellement, ils avaient compris certaines choses. Spirituellement, ils avaient activé certaines choses. Et le spirituel, en fait, c'est juste question de nos sagesses. Je connais ce que je connais, comment prendre ce qui m'en revient, je le prends. Une autre personne connaît, mais il ne le fait pas. Si je prends ma part, l'autre ne prend pas, je vais donc dominer sur l'autre. Donc, la colonisation ou toutes ces choses-là, c'est... On avait les mêmes pouvoirs, on n'a juste pas activé. Partout, je vais quand je vois quelqu'un qui est plus riche, plus assis que moi, plus... Si tu as quelque chose que je n'ai pas, je vais observer, je vais me demander comment tu as fait pour avoir cela. Parce que je pense qu'on a beaucoup à prendre de quelqu'un qui a été là où on n'a pas encore été. Voilà, donc... Je vais m'entendre le message d'aujourd'hui maintenant. La discipline est nécessaire. Bonjour, user, quelque chose là. Je vais bien, merci. Mon message s'étitule « La discipline est nécessaire ». J'ai commencé par dire que vous allez être la première personne à changer, à faire que le nom de votre famille soit connu à l'étranger, ou bien à l'échelle planétaire. Bonjour, si rien ne va dans ta vie, ou si tu veux changer ta vie, écoute-moi. C'est comme vous aimez les trucs temporaires. On va te dire « Prends l'œuf, tu casses ». Souvent, j'écoute bien de ça, mais je vous dis, depuis déjà trois jours, j'enseigne sur des trucs très profonds. Donc, ceux qui sont connectés vont savoir de quoi je parle. Vous savez, le problème, c'est qu'on a beaucoup de chaînes en ligne, sur TikTok, YouTube, Facebook. Mais très peu de personnes vont vous dire des choses qui sont importantes pour votre vie, qui vont vous changer. Des choses qui vont vous aider à être activés. Parce que vous êtes dans un développement, dans un processus d'activation. La formation spirituelle, on a commencé ça fait déjà deux semaines. Hier, on avait cours. Il y a beaucoup qui sont en train de se réveiller et de comprendre, en fait, qu'ils étaient dans un processus depuis longtemps. Beaucoup d'entre vous, votre famille, on va dire, dans votre ville ou plus, vous êtes connus bien dans votre quartier. Mais si on va dans un autre pays, on dit à quelqu'un qui est à Paris, tu connais Josely? Non? Le moment est en train d'arriver où le nom de votre famille, c'est-à-dire votre nom à vous, va traverser les barrières de votre pays. En bien. Et ça demande de faire ce que vos parents n'ont pas fait. Beaucoup d'entre vous, c'est maintenant que vous apprenez à vous discipliner, n'est-ce pas? Ta mère ne t'avait jamais dit, alors ça te dit, ok, lève-toi à 4h30, tu étudies, tu fais ça, lève-toi à telle heure, tu fais ça. Merci beaucoup de tes, pour les roses. On ne vous a jamais dit, on ne vous a jamais montré, tu as grandi sachant que tes parents se plaignent tout le temps. Ouais, papa se plaint, maman se plaint, oh non, on n'a pas d'argent, nan, 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 nan. Et tu tombes sur tes vidéos en ligne. Ah, toi, c'est possible. Ça fait 8 ans que tu essayes. Personne, ta famille n'a jamais eu sa propre entreprise. Te voilà, à 22 ans, tu dis que tu vas avoir ton propre business. Aude, merci pour le rêve. Et, vous ne savez pas que dans votre ADN, il y a un message. Merci Akram. On porte la paresse de notre mère, de notre grand-mère, de notre grand-père, de l'arrêt-grand-mère. On porte le choc psychologique. Peut-être ta grand-mère, ou encore, si on remonte sur 4 générations, mon arrêt-grand-père est esclave. Ou bien il a vécu dans des conditions très, très... Il était peut-être jardinier chez un blanc. Et il accouche ton grand-père. Ton grand-père accouche ton père ou ta mère. Et toi, tu arrives. Dans votre refugé, dans votre lignée sur 4, 5, 6 générations, il n'y a que la timidité. On se cache. On se rend petit. On ne croit pas qu'on peut. Et la première barrée que tu as même dit brisée, c'est le fait que tu as réussi à te rendre à l'étranger. Bonjour la reine Amélie, merci. Tu as réussi à partir à l'étranger. Voilà le premier barré que tu as cassé. Tu essayes maintenant d'avoir les papiers pour être la première personne dans ta famille qui a un passeport français. Je veux que vous puissiez comprendre que vous êtes dans un processus pour détruire les malédictions générationnelles. Et ça va te demander de la persévérance. de la discipline. Tu vois là en Europe. Europe, Afrique, tous mes enseignements ne dépendent pas du pays où tu es. Si tu m'écoutes, tu es en Afrique, tu prospères en Afrique. Tu m'écoutes, tu es en Europe, tu prospères en Europe. Ta prospérité n'est pas dans un autre pays. Ça, c'est ma philosophie là-bas. Et là, tu vois, ta mère ne t'avait pas appris à te discipliner, peut-être te réveiller, te lire un livre de développement personnel. Malgré le fait qu'à l'époque de ta mère, ça existait déjà. Bonjour Mireille. À l'époque de ta mère, ça existait déjà. Ok. Au Canada, on appelle ça les constellations familiales. Tu vas en faire ça. Tu vas faire ça aussi. Vous savez, l'Afrique a exactement besoin de ses guérisons. Parce que je me suis rendu compte qu'en Europe, il y a tout ça. Ils ont déjà compris qu'il y a des gens qui sont accrédités, qui ont des bureaux pour ça. Tu pars là-bas, on te fait ça. En Afrique, on a encore besoin de ça. Parce qu'en Afrique, les gens, les gens sont cachotis en Afrique. Genre, quand ils brisent une barrière, ils ne vont pas les dire aux autres personnes. Très rarement, les Africains vont faire un livre, par exemple. Ils vont écrire un livre sur leur histoire. Tu vois, un Africain a du succès, tu vas pas comprendre. Tu vois, ça brille, elle brille. La personne ne va pas faire le livre pour montrer que je suis sortie du ghetto. Et même s'il fait le livre, il va oublier les parties où il dit sincèrement ce qu'il a fait. J'ai dû passer par des thérapies. J'ai dû passer par des... Je lui dis, écoutez, personne n'a réussi comme ça là. Il y a toujours quelque chose, il y a une guérison pour la personne traverse. Et même si en Afrique, on n'a pas encore ça pour l'instant, en Angleterre, je partais faire de l'acupuncture, ça me rend, ça libérait mon énergie. Je faisais du Reiki. Je suis allé voir en Afrique, j'ai cherché quand même parce qu'il y a l'acupuncture de guérison, il y a l'acupuncture de libération d'énergie. Il y a le Reiki, il y a aussi les gens qui rééquilibrent ton énergie. C'est des services reconnus en l'étranger. Mais non, ce que je reproche un peu chez les Africains, c'est que quand quelqu'un réussit, il veut seulement montrer, voilà, il ne veut pas montrer le sac, la voiture, la maison. Il ne va pas montrer que je suis, même que même quand j'ose le sac-ci, il y a encore des semaines où je pars parce que quand il part chez les Nganga, les gens qui soignent traditionnellement en Afrique, malheureusement, ils sont très, on les voit très mal. En Europe, quand tu ne vas pas bien, peut-être pas je suis le médium, peut-être tu n'es pas à faire le... Il sait que spirituellement, il ne se fait pas bien. Mais quand tu es en Afrique, tu pars chez Nganga, il y a même des gens qui me suivent en cachette parce que j'ai ouvert ouvertement, moi, il dit, je ne vous parle de ma spiritualité. Mais il y a des personnes très connues qui me suivent et ne vont jamais oser même laisser un like ou un commentaire parce qu'ils ne veulent pas qu'on m'associe à la fille, là. Ils m'ont dit que je ne veux pas chez les tradis praticiens. C'est le nom des Africains. C'est le nom que nous, on a donné. Laissez-moi le concourir que je suis au troisième étage. Il est en bas. Il est chez le voisin en bas. Mais le corps, là, il a une voix. Donc, vous voyez que c'est... Ça fait partie des choses que on n'accepte pas encore. Et vous savez que je suis transparente. Moi, il dit, écoutez, c'est que comme parmi vous, on m'a déjà côtoyé. Toute mon histoire, ça n'est pas qu'il y a une pâtisse que j'ai oublié. Je vous dis. Ok, je suis net fixe. Le chemin de l'olivier. Je vais chercher ça parce que j'ai net fixe. Le chemin de l'olivier. Je vais netter ça. Je reviens. Je ne vais pas oublier. Moi, je vais regarder des conneries. Donc, si je peux regarder un truc qui m'a aidé. Netflix me plaît quand même parce qu'il y a beaucoup de documentaires. Donc, je pense quand même que ça me donne un peu de peine de voir comment les Africains rejettent tellement ce qui est à eux. Énergéticiens, manétiseurs. Oui, je partage chez ces gens-là. En Afrique, c'est quand les gens viennent chez moi et se cachent. Ah, moi, je ne veux pas qu'on me voie. Ils mettent le masque et disent que je ne veux que passer par derrière. il y a des aropos qui ne passent pas parce que je m'habille et je n'ai pas peur de quelqu'un. Et tu vas même voir parfois quelqu'un qui est un peu replacé, directeur de peut-être quelque chose ou le directeur de douane comme ça. Il y a des douanes où j'étais bloquée. Finalement, le directeur là-même, j'aime me travailler sur lui. Vous n'allez pas voir un président de la République là-bas en Europe. En tout cas, on sait tous que les leaders ont ça. Les leaders ont quelqu'un qui va... Parce que tout dans le spirituel, dans ton énergie, s'il y a quelqu'un qui va t'attaquer, c'est là. L'énergie, en fait, prédit ce qui va t'arriver. S'il y a quelqu'un qui s'est lié. Tu vois, il y a un paradis éphémère qui est une chamane exorciste. Et tu ne le dis pas. Ça, c'est vrai. Mais j'ai fini par accepter. Je me dis, voilà. Et c'est vrai que ce n'est pas évident parce que c'est les dons qui sont dans beaucoup de personnes. Vous qui m'écoutez, vous êtes attiré par ce que je fais parce que... En vous, il y a ça. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, vous devez premièrement guérir et traverser. je parle beaucoup de nos ancêtres parce qu'il y a des choses qui étaient contenues dans ma mère, dans ma grand-mère. Quand j'ai commencé à faire, il y a même des lectures ancestrales qu'on fait. C'est-à-dire, tu peux communiquer avec tes ancêtres. S'ils ont des messages, s'ils ont des choses sur lesquelles ils peuvent te pointer. Guérir ça, guérir ça. Il y a tellement... Le monde spirituel est tellement vaste. Mais on n'y a pas donné de l'attention ou bien c'est un peu comme un tabou. Surtout en Afrique. Alors que c'est notre essence. Et il y a quelqu'un ici sur TikTok qui a dit les sectaires. Les sectaires n'ont pas appris, ils n'ont pas honte de ça. Un jour, je sortais pour accompagner ma fille à l'école. On est sortis à 6h30. Là, on voit un monsieur costaud, beau, bien coiffé, nu. Il était nu. Avant le gros ventre, tout ça, c'est comme qu'il boit bien la bière. Il marchait. Il marchait. Il a tourné le rond pour l'âme trois fois. Quand je suis arrivé, en tout cas. Il y avait un sac noir, un plastique noir attaché sur sa cheville. Voilà, il y a Soin et Bien-être qui dit j'ai découvert que j'avais un des dons de magnétisme. J'enlève la douleur. Il y a ce monsieur-là qu'on appelle le médium, le Hollywood médium. C'est un jeune homme comme ça, il est très jeune, mais il a des dons. C'est quelqu'un qui a accepté sa part. Maintenant, vous devez comprendre que pour que je passe et je brise cette barrière. Peut-être ma mère est morte. Ma mère était jumelle. Elle avait beaucoup de pouvoir. Ma grand-mère, elle est née par les pieds. Elle avait beaucoup de pouvoir. Ma grand-mère n'a pas exercé dans le spirituel. Ma mère n'a pas exercé dans le spirituel. Moi, quand mon temps est arrivé, parce qu'à un moment ça me prenait parfois il devait venir mon soin. Il y a Mourenne qui dit qu'elle était pas qu'elle ressent les choses des gens. Elle a mis du temps pour l'accepter. Et soin du bien elle dit qu'elle a peur qu'on est perdue. Quand j'ai commencé à accepter mes dons, les jeunes ont commencé à m'accepter. Et ma mère est décédée à 38 ans. Ça a tellement fait mal au cœur de ma grand-mère et que ma grand-mère est morte dans les 68-70 ans. Je ne sais pas si c'est logique. Je ne sais pas comment l'âge de ma grand-mère mais ma grand-mère n'était pas si vieille que ça. Ma mère, après 8 ans, elle était jeune. Donc, quand ma mère voyait qu'elle le premier jour, elle voulait te dire que la personne n'était pas bonne. Huit mois plus tard, la personne vous fait un coup dans la famille, vous dites que il y a même des gens que ma mère avait prédit. Ma mère, moi, ça fait 15 ans. c'est aujourd'hui qu'on se voit ce que ma mère avait dit sur la personne. Elle avait d'autres monitoires très accentuées mais elle n'a jamais rien fait de ça. Quand le temps est arrivé, ce qui peut aussi aider quand je suis arrivée en Europe, premièrement, je me suis ouverte, je me suis rapprochée des plans, j'ai vu comment le plan fonctionnait. j'ai commencé à apprendre parce que j'aime beaucoup apprendre. Voilà, c'est Douane qui dit elle aussi, elle est manie. On appelle ça manie au Cameroun. Au Gabon, ils appellent ça un ganga. Et même dans le domaine d'un ganga, il y a différents gangas. Il y a ceux qui sont spécialisés pour l'accouchement. Tu veux l'enfant, il va te donner. D'autres sont spécialisés pour briser les maléditions ancestrales. D'autres, c'est pour te donner l'argent. Dans le domaine spirituel, c'est un peu comme le cardiologue, le gynécologue, celui qui va te faire la chirurgie esthétique, celui qui va opérer ton cœur, celui qui va... Il y a tellement de choses. Il y a un qui dit qu'il y a des gens qui viennent souvent à l'heure du midi que ce qu'elle a dit, c'est réalisé. Moi, je suis spécialisé pour l'argent. Et les malédictions générationnelles. Tu es pauvre n'importe comment. Je te... J'ai l'ençon de te restaurer tes finances. Ça, c'est ma part là-bas. Et c'est comme ça que j'ai la voie de... Mais on peut dire exercice à sur moi. D'abord. Et je se donne à guérir avec la parole. Tu m'écoutes. Il te touche même pas. Écoute-moi, ça va. Tu vas te... Donc, tes idées vont s'améliorer comme ça. Ça m'a pris du temps pour connaître mes dents. Et il y en a qui sont en train de sourire. Je peux parler avec les morts. Tu peux venir comme ça et je me connecte avec les gens de ta famille qui sont morts. Je vois ce qu'ils ont été dit. Je peux aussi me connecter à ton... ton énergie, ta ligne de destinée. Je ne sais pas pourquoi tu es venu sur la gueule. Voilà. Vous devez... Il y a un entreau de la Bible qui dit Les dons d'un nom vont faire de la place pour lui devant les rois. Quand j'ai lu le passage là et j'ai laissé l'aspect religieux parce que la Bible, je travaille, je fais le spirituel avec la Bible. Mais quand les prêts et les pasteurs viennent ça les dérange, ça les embête. Donc pourquoi tu fais... Pourquoi tu n'as pas fait des sacrifices et tu prends la Bible? Abraham faisait des sacrifices. Elle n'ont pas qu'un qui dit c'est quand elle parle et ça se réalise. Donc, je vous appelle le train de ce que j'expliquais. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Vous devez arriver et m'a dit tu m'écoutes aujourd'hui. Quand j'ai compris cela dans la Bible, je suis... Un moment je me suis éloigné de l'église. Est-ce qu'il y avait des choses à l'église que j'essayais de plaire au pasteur des églises dans lesquelles je partais ça n'allait pas. Après, je me suis rendu compte que ma relation n'est même pas avec le pasteur. C'est avec Dieu. Pas Dieu qui est au ciel là-bas parce que Dieu n'est pas au ciel. C'est avec Dieu qui est en moi. Après, pour comprendre et accepter que les ancêtres sont là. Tout ça, c'est ce qu'on m'a enseigné. Jésus a dit c'est quand je vais mourir que je serai plus fort. Elle m'a dit que si je peux parler à l'esprit de Jésus, pourquoi est-ce que je ne peux pas parler à l'esprit de ma mère? Ce sont des petites corrélations que j'étais pour ça. Et vous savez notre relation j'ai passé certaines années de ma vie où pendant 4 ans au moins par jour j'étais plongée dans ce livre. Plus je lisais le livre aussi c'est comme si j'ai commencé à me lever. C'est comme si en anglais en français on dit les vitraites on a en français traduisé un peu lévité ça veut dire quoi? You know when you start lifting your body from the ground je ne trouve pas le mot lévité peut-être tu ne sais pas mais plus je me plonger dans ça dans la Bible en laissant la religion en laissant ce que le pasteur a dit à l'église mais en plongeant et en disant pleinement pour ce que c'est la Bible c'est un dans la méditation la Bible merci Angèle la Bible c'est un livre codé si tu prends ça tu t'as dit Jésus t'aime tu lances ça comme le caillou c'est quelqu'un tu prends le caillou le caillou là s'appelle Jésus t'aime tu lances sur quelqu'un Jésus t'aime j'ai fait ça j'ai eu des tapous je ne comprenais pas la Bible je prenais le caillou de Jésus t'aime je l'ai lancé sur les gens je ne comprenais pas ça la spiritualité les histoires les gens qui sont énumérés ici toutes ces personnes ont fait confiance en l'esprit en eux qui leur plaît guidé et toutes ces personnes ont eu des signes avant que Jésus ne naisse on n'est venu annoncer beaucoup d'entre vous si vous demandez à vos mères avant ou pendant la grossesse il y a des tours qu'on a dit à bout de mai merci Sydney voilà Sonia il faut lire entre les lignes entre les lignes c'est pour ça quand je vois les chrétiens ils prennent ça ils prennent ça ils disent Jésus a bu le vin ils prennent de façon lignée ça me fait rire quand même parce que quand je me suis quand je laisse et la spiritualité je ne vais pas vous mentir laissez l'esprit vous enseigner l'esprit vous enseignez par rapport à vos dons l'esprit va vous parler tu vois les sensations tu vois ce senti dans ton c'était dans ton vous entrez m'écoutez je suis pour votre convivre je suis vraiment pour votre convivre comme je vous parle je peux sentir ça dans mes bras Jésus était ils ont vu l'étoile les rois les rois les étoiles ils sont quittés ils sont venus Samson allez demander à vos mères maman est-ce que quand tu es enceinte est-ce que quelqu'un t'a dit que l'enfant qui est dans ton ventre là sera demandez à vos mères vous êtes des Jésus l'histoire de Jésus en fait c'est l'histoire typique de toute personne qui se reconnait et qui qui rentre dans le corps de ce caractère qu'il voit dans la Bible tu commences un peu comme Superman qui a vécu dans cette ville où il croyait qu'il était normal comme tout le monde parfois il portait le sol de 10 litres il se fatiguait le sol de 10 litres alors qu'il avait le pouvoir de porter tout un meuble quand le temps arrive souvent la mère le fauté pleurait ça fait mal alors qu'ils aient pas que son corps pour des vies de n'importe quoi mais quand le temps est arrivé quand le temps de l'activation est arrivé on dit en fait tu n'es même pas d'ici quand on t'a trouvé c'était comme ça on commence à mettre le contexte sur mes faisaient des rêves je suis sûr que c'est ça que beaucoup d'entre vous pour l'instant il ne vous parle qu'à travers vos rêves en attendant que vous acceptiez totalement vos dons et je ne vais pas vous mentir vos dons spirituels sont censés vous rendre riche vos dons c'est pour ça que très peu de personnes qui sont choisies appelées vous n'êtes pas censés travailler pour quelqu'un vous n'êtes pas censés travailler pour quelqu'un oui je suis bilingue je pense en anglais moi quand je fais dans mon journal intime j'écris en anglais j'ai passé tellement de temps en angleterre que vous devez moi mon activation je l'ai beaucoup combattu je peux vous raconter mon histoire et après vous allez voir dans l'instant dans la fondation spirituelle qu'on a fait hier soir je leur ai demandé de revoir d'aller en arrière et de voir comment ils en sont arrivés au point de s'activer la première chose qu'ils ont vu c'est qu'ils ont à peu près des oreilles jacques chapitre 4 versets 7 et 8 je vais chercher ça pour vous dire c'est ce qu'il y a 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 jacques 4 verset 8 approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous nettoyez vos mains pécheurs maintenant le péché ce n'est pas comme vous avez dit à l'église parce que moi le pasteur qui te prêche il pêche avant que je comprenne que le péché ce n'était pas ce moment de partir voler le mentir le premier péché que vous pouvez commettre l'incrédulité et quand on te dit de te répentir ce n'est pas de partir de ta genou oh seigneur j'ai fait tout ça c'est d'arrêter de penser de la façon dont tu pensais mais de faire un shift à 180 degrés from this way voilà il n'y a pas de bien de mal juste des expériences à comprendre je pensais comme ça et généralement ces pensées sont pleines de jugements tu te juges toi-même tu juges d'autres personnes tu penses que tu es dessus de tout le monde tu penses qu'il n'y a comme une congrégation qui est bien blind vous avez moi vraiment j'ai été là-bas à peine d'elles tu shiftes de là et tu te tournes c'est ça ce répentir change your ways change ta façon de faire de penser ce n'est pas partir à l'église tout le dimanche oh you know what I'm going to cheer I've been there fiche de présence voilà Jocelyne sur 52 semaines Jocelyne était présente 51 semaines et demie oui elle a raté un service parce qu'elle était partie visiter sa mère à Noël hashtag Sylvano tu veux vraiment qu'ils te disent pourquoi tu ne rêves pas la tête continue mon enseignement parce que je suis très gentil aujourd'hui je veux pas de 일 pas dégamer comme si tu rêves ça va t'aider dans ta spiritualité approchez-vous de Dieu et il s'approchera dans vous je me suis rendu compte que le facteur déclencheur pour moi pour ma spiritualité c'était le fait que j'ai donné de l'attention il y en a parmi vous quand vous êtes tombé sur ma vidéo pas à jour vous regardez mes vidéos au moins 4 à 5 heures de temps 4 à 5 heures de temps par jour vous regardez mes vidéos là en fait c'est tous les blocages dans lesquels on s'en fait mais depuis la naissance pour être honnête avec toi quand j'ai vu ça quand j'ai commencé à comprendre ça ça m'énervait ça m'énervait beaucoup parce que je me disais ça veut dire que toutes ces personnes qui sont là de haut qui ont l'argent ne vont pas là d'enfer toi en fait c'est cette chose là qu'on nous a dit quand on est à l'église pour nous faire nous sentir bien d'être pauvre ok et on voit quelqu'un qui est à l'aise en fait il est bien parce que pour moi l'épanouissement spirituel vient avec l'argent ça vient avec l'argent on sait on se disait ça pour se sentir bien voilà regardez et parfois quand il s'est amoureux regardez elle a eu tout l'argent là et maintenant va partir l'enfer non et je pense que c'est un peu trop profond pour que je dis que certaines personnes l'acceptent pour l'instant c'était besoin sont après bonjour nicole et bienvenue la reine nicole quand vous allez voir que la première chose qui a déclenché c'est d'abord l'attention parce que là où tu mets ton énergie wayou energy flows aux causes des voyons attention comme on se perdait là où ton attention va dans l'énergie valable je vois en jésus tiktok tu le tue tu fais tu redan n'importe quoi du tout et de rien je suis en train de déparpiller ton énergie en fait je pense que j'arrive sur l'enseignement on te parle maintenant de te concentrer te laver avec du sel tu vois que tout l'énergie qui était dissipée commence à faire comme ça et sur youtube j'aime beaucoup d'enseignements ce que je fais si ça fait au moins un an que j'enseigne chaque jour une heure à deux heures par jour vous avez moins 365 vidéos sur youtube plus tu vas écouter c'est comme si tu donnais de l'attention à ce nouveau monde et il y a des choses que tu vas écouter qu'on t'enseigne dans le rêve vous avez expliqué dans le nom de mes tiktok que l'une des raisons pour lesquelles vous ne rêvez pas ou vous pensez que vous ne rêvez pas c'est parce que vous n'avez pas encore atteint le niveau spirituel ou ils vont vous faire vous rappeler de vos rêves beaucoup d'entre vous vous êtes enseignés dans le rêve vous êtes on vous enseigne dans le rêve vous êtes à l'école certains élus ne sont pas attachés à l'argent raison pour laquelle ça vient ça c'est vrai il ya juste le petit petit beau beau je dirais c'est qui fait que la formation que j'ai enregistré pour les élus là ce que j'ai enregistré une formation pour permettre aux gens de et d'ailleurs ça fait partie du séminaire qu'on va faire le vin le vin est un séminaire qui va monter comment se faire de l'argent j'ai trouvée seulement tiktok comment se faire de l'argent sur tiktok on peut aussi je pense que je vais toucher un peu youtube avec ses bons donc beaucoup de personnes vous avez vos dons et vous ne savez pas qu'est-ce que je fais je fais parce que quand les gens sont spirituels généralement ils n'aiment pas se concentrer je suis spirituel je tiens un business de ganga on va dit comme ça ou de manier mais mon business et 70% business table je vais faire des pubs je dois faire donc le backup et à le magasin on doit y amuser mon fameux des produits il ya la distribution il ya il ya tellement de choses qui vont avec et beaucoup de personnes vous avez ces dons et vous refusez d'y ajouter le fait que c'est donc doivent être monétisés et quand tu commences à monétiser quelque chose ça veut dire que il ya les services comptables la comptabilité qui doit être impliqué tu peux me demander le crédit à la banque on peut lancer ton prix de ton business de ganga là c'est un peu plus vaste que ça la première chose qu'on fait c'est donner de l'attention il ya très peu d'écoles spirituelles je me suis rendu compte au cameroun c'est même encore plus rare parce que il ya des personnes dont les dons sont venus parce que le maire avait ça bien parce qu'ils sont les enfants des chefs ou bien parce que mais il ya des personnes que personne à ta famille n'avait mais tu as et c'est en train de te parler depuis ça te dérange ces personnes là je pense que vous avez aussi besoin d'un endroit où quand vous tombez sur une vidéo patate peut-être ça vous ça vous rassure ça vous permet pas ok supposons tu veux devenir finir tu pas t'inscrit à l'université tu prends ce filier infimérie chaque jour tu pas t'asseoir avec des personnes qui vont te parler jour après jour du métier d'infini et du quotidien d'une filière des patients du corps de la personne aux des maladies tu es en train de donner de l'énergie et cette énergie que tu donnes au bout de 3 4 ans en fonction du pays on va te dire tu as donné assez d'énergie pour passer un test et là tu t'assoies voilà paradis a bien dit quand tu commences tous les grands religieux de tomber dessus comme s'ils n'avaient pas assez avoir avec leurs propres congrégations donc le déclencheur chez vous ça a été l'attention que vous avez donné beaucoup de mes vidéos vidéos déclenchent les gens beaucoup si vous m'avez écouté une deux ou trois heures rien a changé je vous en prie c'est que c'est pas le bon endroit pour vous quand tu donnes de l'attention tu veux aussi mettre maintenant ton âge soin bien-être c'est tout côté des femmes et quand tu es très tu es très fatigué c'est parce que tu es là tu n'en pattes donc il faut que tu ménages ça ça fait partie aussi des choses que je donne dans la formation quand tu quand tu es une vangare ou bien quand tu commences à pratiquer à utiliser tes dons pour exercer tu dois être très malin ou maligne parce que chaque jour on a une certaine quantité d'énergie ton énergie peut valoir cinq mille euros j'ai carré que j'ai des certains de mes fils que j'ai formé mon nom sur youtube c'est de gif diga academy j'ai des fils que j'ai commencé à former et qu'elle venait d'arriver je me rends compte que je me rappelle pardon il pouvait passer une et demie deux heures de temps avec quelqu'un et tu vois ce genre de personne qui vient sucer ton énergie non non j'ai mal ici mais tu vois mon oncle là quand tu veux qu'arrêter on m'attends de la la personne te suce toute l'énergie et l'énergie de 5000 euros la 5000 on va dire 5000 euros 3 500 3 millions 500 francs c'est pas cette énergie que tu avais que tu veux convaincre en argent toi tout prix tu es parti de l'un à quelqu'un qui t'a donné cinq mille cinq mille francs c'est facilement les 10 euros s'il vous plaît voilà et aussi les personnes avec lesquelles vous couchez ça c'est vrai généralement mes fils et mes fils spirituels ça c'est la plus première chose la majorité d'entre eux ne sont pas en relation et je le conseille même même si tu te roussement à côté de la personne donc vous devez être conscients que l'énergie que vous avez chaque matin doit être transmute et translated traduite voilà en guérison chez d'autres personnes et ça vous donnera de l'argent en retour donc c'est pour ça qu'on doit apprendre à discipliner cette énergie et aussi des signes vous devez savoir comment écouter l'esprit parce que si tu vois bien cette personne qui est venu sur cette énergie là peut-être avant que la personne arrive l'esprit t'a même dit trois fois ne reçoit pas la personne mais non c'est la cousine de ma tante non tu sais mais quand même cet esprit elle m'a dit que et il ya aussi ces personnes qui vont venir vouloir jouer le les posséder oh my god je ne tombe pas pousser à l'enfant faudra enfin faudra c'est qui demande mon nom sur youtube il ya quelqu'un qui a écrit là bas dans les commentaires et oui c'est mieux comment on fait aussi ça non à dame l'esprit des diens en avance ne consulte pas la personne là ou bien ne touche pas la femme là oh non et la personne vient les flatteries oh tu es la plus grande par les 13 de tous les temps oh franchement quand tu viens avec les flatteries vers moi il t'a dit de manque plus il n'y a même pas le mot l'ego il n'y a pas l'ego dans moi tu ne peux pas trouver il n'y a pas l'ego à te faire oh tu es la meilleure généralement ce genre de personne là ils sont en partie c'est chez 5 autres personnes ils ont vidé les 5 personnes là tu es la 6ème personne oh tu as les meilleurs dons oh j'ai genre ma personne me guérit comme toi c'est pour ça que dans notre truc là on les faisait très humble très humble très humble très humble vraiment vous aimez changer de sujet dans tiktok ouais tiktok ouais tiktok ouais c'est mieux on va laisser changer de sujet quelqu'un parle de quelque chose tu viens tu sois avec ton truc là ni technique du coca langue commenter 50 fois que je suis fatigué de vous bloquer vous avez suivi vous avez vous bloqué et il y a des personnes parfois que cette personne vient dès que tu mets la main sur lui ou sur elle tu vides de ton énergie donc sois très sage sois très sage donc ça pendant les formations ça c'est tout que je développe avec vous c'est pour ça que parfois tu as cinq dons tu es fin avec les cinq dons tu vois une personne qui a un don ça lui donne l'argent ça t'énerve parce que tu souffres manqué tes dons tu veux aller travailler pour nettoyer et aller nourrir les vieux ou bien je sais pas tu dis mais moi quand j'ai j'ai rêvé ça ça se passe quand je conseille quelqu'un ça se réussit quand il dit qu'il soit quelqu'un si j'ai pris son avenir ça se passe parce que tu veux te convaincre que tu es le plus grand tu es la plus grande de jamais et il vient toujours sous forme de flatterie moi il vous dit d'abord flatterie après ils vont venir pour jouer l'esprit là va se manifester genre délivre moi l'esprit va commencer à se manifester quand ils voient j'ai la main les esprits de se manifester j'ai ri j'ai ri ça va j'ai dit que pardon monsieur excusez-moi donc vous devez apprendre à vous discipliner j'ai bien parlé des disciplines je connaissais mes dons quand j'ai commencé quand ça a commencé j'étais à l'église et quand j'ai senti l'esprit m'a dit quitte de l'église c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que Dieu ne peut pas être dit de partir de l'église l'esprit m'a dit quitte de l'église je suis partie j'ai ouvert mon propre cabinet j'ai commencé à travailler seul et ça m'a pris environ 18 mois 18 à 24 mois pour qu'il mes dons soient totalement révélés voilà et aussi qu'ils amènent les personnes appropriées à moi ce que j'ai compris que j'ai développé pendant ce temps c'était la discipline ce qui manque beaucoup chez nous on n'est pas discipliné on s'impévie toujours moi j'ai toujours dit dans mes prières et je sais que je vais ce don spirituel c'est là moi je vais amener ça je veux que je veux mon tour j'en ai notre dimension du spirituel je vois qu'on voit que les magnétis là c'est pas seulement les femmes qui sont tu vois la bière tu as un gros ventre tu es pour arriver chez ton sort sur les grenouilles et on traverse des bizarres et on se concentre à mener au marécage non tu peux arriver tu vois la belle agarée la bête de l'eau tu as dans son manoir tu conduis même 5 minutes avant d'arriver à la maison oui tu arrives et tu vois tout un système tu as les vigiles j'aime et aller vigile chez moi tu vas voir l'usine qui est là-bas tout ça c'est possible maintenant je le dis encore vos dons ne sont pas pour être jeté au sol et c'est l'attention ou la valeur que tu vas apporter j'ai dit que la première chose c'est que tu vas te donner tu vas écouter deuxième chose ton argent va commencer à partir dessus tu vas acheter telle chose tu vas partir payer tu payes une séance de raïki tu payes une séance de réclivation énergétique tu payes une séance tu sors ton argent tu commences à payer tu payes une lecture de destinée tu payes des produits spirituels tu tues mais sur toi l'autre étape maintenant tu vas aller à une autre dimension tu vas commencer à croire que tu peux exercer dans la chose et quand tu commences à croire tu quittes ce boulot là n'essayez pas c'est pas pour tout le monde on a bien dit que je vous ai dit c'est là d'aveter vos boulots voilà les adeptes des loges sont plus disciplinés que nous tu vas voir quelqu'un de la loge à minuit il a toujours fait son lavage minuit il a mis ses bougies il a fait sa chose quand tu vas dire à une autre personne ah moi j'ai déjà Dieu de mon côté Dieu je l'ai à mes dons et après vous allez voir que ces gens des loges là ils ont toujours l'argent ils ont c'est fait qu'ils doivent avoir l'argent quand tu vas venir tu dis que ah non moi tu sais ça va venir dans le temps de Dieu non la discipline tu ne peux pas faire le spirituel tu es sans te discipliner oublie you can't tu dois mettre la discipline et après tu dois y croire si bien que tu c'est ta fait là tu mets toute ton énergie parce que quand tu travailles pour quelqu'un ça veut dire que dans la journée tu prends une partie de ton énergie tu consacres à la personne et en échange la personne te donne 70 euros 100 dollars 200 dollars 400 dollars ça dépend donc je pars de 8h à 17h je prends mon énergie mon attention je viens te dévisser dans ton entreprise ouf après tu prends un peu d'argent tu me donnes donc après quand tu commences à te discipliner tu vas devoir te lancer parce que ceux qui ont les dons spirituels de façon euh une autre je suis en fait traduit dans les états de base vous êtes des entrepreneurs vous allez apprendre à travers votre compte vous allez apprendre à travers votre compte et quand tu travailles ton compte ça demande beaucoup de discipline parce que tu n'as aucune personne qui va te dire tu dois de la 8h tu dois faire ça à telle heure il n'y a que toi donc quand tu as commencé à te à mettre de l'attention dessus il y a aussi les sous qui doivent partir sur à part la discipline il y a les sacrifices que tu dois faire je vais prendre la bible je ne veux pas je ne veux pas vous me dire que c'est moi qui le dit allons dans 1 roi chapitre 3 et on va prendre 1 chronique chapitre 29 ce sont des choses que j'ai vu dans la bible la bible a les principes de prospérité 1 roi 3 et puis on va prendre un chronique un chronique 29 oh excuse moi bon on connaît que j'aime bien d'avoir un chronique et donc je la veux prendre on a un chronique 29 david est en train de préparer le trône de son fils je rappelle que Salomon on va être l'un des plus si ce n'est le plus riche de toute l'histoire donc david a tenté de préparer son règne et david est conscient que la profondeur et la longévité de mon fils et la célébrité de mon fils dépend de je vais lire c'est pas moi qui ai dit un chronique 29 et c'est 20 david dit à toute l'assemblée vous pouvez aussi lire tout le chapitre 1 ne pouvez pas peut-être pas sauter je suis allé au vin directement je rappelle que david était quelqu'un qui faisait beaucoup d'offrandes à dieu beaucoup d'offrandes c'est malheureusement beaucoup de personnes spirituelles sont très chiches je ne sais pas pourquoi je n'ai même pas d'abord je vais prendre au bout de nez le peu que tu as tu donnes donc verset 20 david dit à toute l'assemblée bénissez l'éternel votre dieu et toute l'assemblée bénit l'éternel et le dieu de leur père ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'éternel et devant le roi le lendemain de ce jour ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'éternel à l'appelie david a pas seulement prier pour son fils mille taureaux mille béliers mille agneaux visualisé sur un terrain de foot mouraïna je ne donne que ce qu'on m'a dit de dire je n'ai une texte personne ici c'est lui qui s'allait pas ça lui parle voilà tout le reste à l'enquête je ne suis un juste messenger right et c'est de voir imaginaise en juin terrain un tour où elle boule le belou à 10 500 mille ok david a sacrifié mille taureaux mille béliers imaginez chevres la taille de la chèvre 10 10 chèvres 20 chèvres 100 chèvres imaginez 1000 chèvres d'accord 1000 agneaux voyons un agneau 2 agneaux 100 agneaux 1000 agneaux vous priez beaucoup à si les chrétiens savaient que les secrets de la prospectation dans la bible ils sont tirés de l'église ils arrêteraient de croire que c'est le pasteur qui va les rendre riches avec les libations ordinaire vous savez ce que c'est une libation qui connaît ce que c'est une libération on lance pas le business comme ça votre business quand vous le lancer il doit être béni tu as fait des choses qui doivent partir pour aider ce business spirituellement d'abord Steven tu as bien parlé ça n'a entre même pas dans le terrain de fou c'est plus que ça c'est quoi une libation voilà ça veut dire qu'on prend une libation se fait au sol on prend un liquide on le verse vous savez quoi je peux prendre même j'aime aller même parfois sur l'éditionnaire on va dire que c'est moi parce que je sais qu'il y a des gens qui vont souvent vouloir me contredit en tout cas j'ai vu le mot libation dans la bible a drink poured out as an offering to a deity une boisson qui a été versé comme une offrande à une déitié en français c'est quoi à un dieu c'est pas seulement le vin tu peux faire une libation avec de l'eau tu peux faire avec du jus des raisins pas forcément le vin seulement l'action de verser de l'alcool ou de l'eau ou du jus voilà tu as bien plus fleurs d'été tu as bien compris à l'honneur d'une divinité petit moment tu as bien répondu le petit moment comment tu fais construire bête alors que tu es intelligente je vais débuter un chronique chapitre 29 non verset 20 21 là je suis au verset 21 et là le verset 23 dit salomon s'assit sur le trône de l'éternel comme roi à la place de david son père il prospéra et tout israël lui obéit ou pensait peut-être que je récupère mon trône au nom de jésus on dit dix-cinq fois je récupère mon trône deux fois j'aurais pu voir on ne faisait même pas c'est pour ça que vous parlez après on vous mettez c'est pour ça que vous parlez pour m'aider vous parlez après vous n'avez pas moi chapier d'autres personnes dans les voitures tu sais dans vos aiguisons vous mettez la culture là je ne sais pas qui a fait comme oh jésus a tout fait tu n'as besoin de rien faire du tout si j'avais tout fait si j'ai un code et le code est partiel je n'aurais que partiellement ce qui accès aux données au trésor ça ça fait dix ans que tu attends attends toujours attends toujours piap 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 oh piap piap attends jusqu'à mourir on va aller là un roi un roi chapitre ce soir oh donc david est mort ok ça nous doit prendre le pouvoir il dit d'accord all right all right ok i'm the next king yes yes et david avait déjà fait asseoir sur la chaise avant de mourir parce que selon un chronique chapitre 29 david avait jamais salomon sur la chaise donc elle a fait mis ses yeux mais non un coin roi 3 un roi 3 verset 2 crise le roi mon village vraiment n'a pas trop trop d'importance les gens de bord de loup de martinique de haïti j'ai pas à battre je fais ça que les gens de martinique ou de haïti tu comprends mon village n'a pas d'importance je sais que c'est un peu son du voyage ne m'associe pas à une tribu m'associe par quelqu'un moi je suis ayam je suis ce que je suis voilà vous allez voir comment ça elle est basée oh ça veut dire que je pense pas qu'on l'abriquer i don't think l'abriquer man ok le peuple ne sacrifie on est dans un gros chapitre 3 je suis pas chrétienne non plus quand il dit ah elle dit la bible ça veut dire qu'elle est chrétienne donc le problème c'est que quand vous voulez me mettre dans un couloir vous allez enlever toutes les autres options que je peux avoir alors que je suis infinie je suis pas dans un seul pays je suis infinie je me balace sur tout le territoire sur toute la terre donc mais finis pas me mettre dans un non elle est ici là ok je suis pas moi je suis pas là-bas voilà alors tu dis que tu veux me rencontrer ou Christ aussi tu veux me rencontrer ok commençons 1 roi chapitre 3 le peuple ne le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux que sur les hauts lieux ça veut dire qu'il quittait de leur ville où il veut comprendre l'importance du pèlerinage quand on organise quelque chose mais tu peux faire 6 heures de route tu quittes là-bas tu quittes là-bas tu pars là où il faut 1 Samuel chapitre 1 Anne et son mari et Benina ils quittaient de leur ville ils partaient à Silo pour les années aller faire le sacrifice il y a les lieux sacrés c'est dans la Bible donc le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux car jusqu'à cette époque il n'y avait point été bâti une maison de l'éternel Salomon aimait l'éternel à votre avis comment est-ce qu'il aimait Dieu parce que la deuxième partie de cette phrase nous dit comment il aimait Dieu oh j'aime Dieu Seigneur je t'aime oh je t'aime je chante à l'église je t'aime oh je t'aime le caillou de Jésus t'aime je crois que je vais faire un caillou je vais faire une boule je vais écrire dessus Jésus t'aime Jésus t'aime Jésus t'aime Jésus t'aime ah Seigneur j'ai t'aimé aujourd'hui franchement j'ai fait mon devoir faites attention à ce que vous prenez comme votre mission ou encore faites attention à ce que vous croyez qu'il y a que vous avez fait qu'il n'y a plus à Dieu vivez-vous, 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 vivez-vous ce que vous avez dit avant c'était le lavage et c'est vous réveillez-vous comme le témoin de Jésus a dit que réveillez-vous réveillez-vous, vous rêvez-vous aussi donc je vais faire la lecture verset 3 Salomon aimait l'éternel et suivait les coutumes de David son père David c'est un roi coutumier il faisait les choses et mon cas son fils que parce qu'il n'y a pas en mai lui cela comme ça on fait un quand on tue, on tue les taureaux après il fallait brûler nous merci beaucoup petit moment pour tes roses merci Tiktok pour les roses si vous venez sur Tiktok collecter l'argent c'est ce qu'il y a les matins où je viens c'est moi où je vous dis les dessinés vous me donnez les cadeaux mais quand je sais que j'enseigne quand je viens pour enseigner vous allez m'écouter comme cela même un coeur vous n'allez pas me donner vos grosses têtes c'est moi je suis folle excusez-moi bon nous continuons seulement c'était celui au lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums et des parfums le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier donc Salomon avait la liste des lieux où il devait partir faire ces choses mais le roi s'en sort tu pars ou non ? non 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 on va il porte le cottage 3 jours de marche pour aller 3 jours de marche pour entrer 5 jours ou une semaine pour sacrifier sur place là on n'a pas de temps 15 jours le mois il a fait le sacrifice ah Jesus is Lord Seigneur que tes enfants comprennent comprenons comprenons vivant le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux Salomon offrit 1000 holocaustes sur le thème encore il arrive il fait son sacrifice il dort là bas il n'est pas prisé pour l'entrée à Gabon l'éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit demande ce que tu veux que je te donne combien de fois on vous a pris chaleur à l'église ? combien de fois on a pris chaleur à l'église ? on a dit que demandez la richesse de Salomon tu as demandé tu as demandé Seigneur demande la richesse de Salomon même Salomon lui-même sa richesse n'a pas demandé en parlant à Dieu il est parti faire ce sacrifice Seigneur Jésus pour moi ça c'est le guet-ta-pang ça c'est l'anac ça c'est le rey c'est un peu comme si on te dit va dans la banque là non ok va dans chez le caddie là qui vend les voitures tu entres tu lui dis de te donner la baignée on ne dit pas que tu dois prendre sans être un mille dollars pour partir avec te voilà tu arrives à la porte bonjour je suis venu prendre la belle parce que j'ai vu Salomon avec sa part de belle tu étais rappelé par le film Salomon avait pris 150 000 dollars il est parti avec il y a les détails qu'on nous vous dit en fait je crois même que vous faites de la doule de Louis sélectif parce que vous ne lisez pas la Bible non plus il y a le bruit de Bible vous ne lisez pas la Bible moi j'ai des choses que j'ai trouvées dans la Bible je vois du guet-yéli Seigneur hé hé donc c'était là-bas ah ok la prochaine fois que vous allez penser à dire Seigneur je veux et je ne vais pas vous mentir chaque fois dans la Bible que j'ai vu quelqu'un demander quelque chose à Dieu généralement il est venu faire une offrande soit quand il a demandé Dieu a répondu il a fait un hôtel la Bible qui a tout quelque chose qui est sorti de la personne vous venez comme il y a TikTok aujourd'hui vous écoutez ça vous venez vous prenez des vidéos des gens rap 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 vous consommez de contenu vous ne demandez rien vous ne donnez rien pardon tu passes ton temps tu poses des questions j'ai fait ça comment ? on te donne la réponse j'ai fait ça comment ? j'ai fait ça comment ? parle-moi de moi parle-moi de moi spirituellement c'est un échange quand j'ai compris ça mes finances ont changé mon frère tu viens tu veux prendre mon énergie tu as menti tu as menti tu as menti il est là Genèse chapitre 12 et Genèse chapitre 15 regardez voilà le premier avant le père qui a commencé Christ le Roi tu continues événement de te bloquer j'ai vu ton commenter déjà j'ai vu ton commenter depuis longtemps là je me demande depuis longtemps bon Genèse chapitre 12 Dieu appelle Abraham alors qu'Abraham attendait que son père vieillisse et qu'il meurt pour qu'ils prennent la maison familiale il comptait sur deux tentes là ouais deux ou trois tentes avec quelques bœufs quelques et là Dieu lui dit laisse tout ça tu pars voilà on voit même ça dans le dragon bosède où ils réussissent ils réunissent ils réunissent les sept boules de cristal pour activer le dragon pour faire passer leur vœu ouais ouais Seigneur vous allez comprendre beaucoup de choses c'est pour ça que je veux dire quand vous payez vos dîmes c'est le moment où tu as tenté de sortir ton âme pour ta dîme quand tu sois là pour faire une offrande même le don à l'Ophéna quand tu fais ton don à l'Ophéna prie sous ton don Seigneur comme je donne ceci je ne manquerai jamais mes enfants quand tu sors de ta substance même quand vous faites des offrandes chez moi pas aller sur vos offrandes blaguez pas ben ça ouvre c'est un espace spirituel sacré donc Abraham a quitté de la maison de papa je vais vous montrer à quel niveau Abraham a commencé à construire les hôtels avant ça quand on parle de son père son père s'appelait Terach tandis que je ne l'ai regardé Terach oui Terach avec Terach il n'avait jamais fait donc Terach n'avait rien montré comme coutume à Abraham en tout cas pas ce qu'on voit dans la Bible pas you know note that we can recall from the Bible le français parfois est difficile ok donc 12 Genèse 12 on l'appelle on lui donne les promesses verset 1 verset 4 il part Abraham partit comme l'éternel lui avait dit maintenant verset 7 l'éternel a paru à Abraham et dit je te donnerai vous allez voir que l'éternel se pointe toujours à chaque fois il revient toujours réitérer ce qu'il a déjà dit il vient toujours renouveler ce qu'il vient de dire qu'il a dit donc quand il vient pour renouveler ce qu'il a dit Genèse 12 on l'est 7 et Abraham bâtit là un hôtel pour l'éternel qui lui était apparu c'est là que Abraham a commencé à faire des hôtels et là il se transporta de là vers la montagne de l'Orient de l'Épithel il a dressé ses tentes et là il a encore bâtit un autre hôtel il a invoqué le nom de l'éternel il a sûrement fait des sacrifices il a laissé encore le deuxième hôtel qui vient de faire il est monté il est venu de la famille il est descendu en Égypte allez lire la Genèse vous allez voir chaque fois que le Seigneur parle à Abraham j'aime bien la partie du mot 15 parce que à ce niveau-ci le Seigneur dit lui-même à Abraham que vient faire l'offrande donc Dieu parle encore à Abraham chaque fois que Dieu vous parle tu écoutes peut-être une vidéo en ligne ça c'est un secret que vous donne là-bas tu écoutes une vidéo d'un ministère et ça te touche cherche comment faire le don dans ce ministère cherche généralement ils ont des des pas de doute en ligne aujourd'hui ils ont des gens qui parlent ou bien un truc comme ça cherche comment faire même si c'est 5 euros donc Genèse 15 après ces événements verset 1 la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision et l'éternel lui dit tu ne crains rien je suis ton bouclier je suis ta récompense et ta récompense sera grande pardon et là Abraham me dit mais comment est-ce que je vais savoir tout ça donc on va avancer on va partir au verset 8 Abraham répondit pardon Seigneur et l'éternel à quoi connaîtrai-je que je le posséderai Dieu vient de faire une promesse à Abraham voilà vous me connaissez pas elle voilà le goût de chat le goût de chat l'éternel dit Abraham je t'ai fait une promesse tu me demandes comment est-ce que tu vas savoir que cette promesse va se passer mais c'est 9 de jeunesse 15 l'éternel dit pendant un génie une génisse de 3 ans une chèvre de 3 ans un bélier de 3 ans une tourtorelle et une gel colombe à votre avis il prenait sa poignée 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 Seigneur tu viens de me parler tu viens de me dire que je serai premier ministre de ce pays oh Seigneur comment je vais savoir que ça va se passer fais une offrande dans le ministère non ce n'est pas Dieu qui a parlé non ce n'est pas Dieu ce n'est pas ok ben c'est 10 Abraham pris tous ces animaux les coupes à part le milieu et Misha commence vous savez qu'il a pris il a pris la colombe ou la prise pas trop il a coupé il a ouvert le sang a coulé je suis là pensez un peu je suis là fais la pause pensez un peu à ça verset 12 verset 12 au coucher du soleil un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur l'obscurité nanana et l'éternel vient encore lui parler dans le rêve sache que tes descendants seront étrangers dans un pays parfois je suis descendant d'Abraham d'Abraham vous ne savez pas ce que votre blanche faisait c'est un autre parfois vous souffrez on n'a jamais fait une offrande sur ta tête à ton nom on n'a jamais fait un sacrifice sur ta tête jamais tu es ouverte tu es ouverte tu es ouverte on te tape comme on veut on suit ton énergie comme on veut on te on te stroke tu fermes un deal avec quelqu'un même après les dernières minutes tu te dis que nous il ne veut plus vous pensez que sur le hasard vous pensez que sur le hasard vous pensez que sur le hasard commentaire je suis en train d'enseigner quelque chose si tu penses que ce que j'ai dit on va pas t'aider moi on peut pas t'aider et lise tu veux vouler pourquoi tu vas d'y acheter pourquoi tu vas d'y acheter pourquoi tu vas d'y acheter ta part hein c'est je ne fais pas le clan des souffreurs sur ma page je veux pas le club des souffreurs oh je souffre toi si tu souffres Dieu va nous aider spirituellement il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour sortir de là où tu es moi je crois pas que le spirituel c'est le hasard on doit arrêter ça voilà tu t'amuses bien tu viens comparer ton policier ils te bloquent ils te bloquent tu sais que ton conseil Facebook on est bien tu viens avec les émojis que tu pleures là comme ça ils te bloquent tu veux pas les larmes ici tu veux pas prendre ta vie en main tu laisses voilà je veux dire tu m'en cache une blague toi tu ne peux pas comprendre je suis la plus grande souffreuse de la terre personne n'a jamais souffré sur la terre comme moi et c'est ce genre de personnes généralement tu as dit que tu te laves avec le sel non je suis fatiguée tu te laves avec le sel non je voulais d'abord que tu me parles lave toi avec le sel vous savez combien de personnes m'ont regardé sans se demander c'est la vape le sel seulement le sel tu vas dire la personne a te dit je ne veux pas de je me lave souvent une fois par un avec le sel mais voilà j'ai les problèmes est-ce que vous même vous ne voulez pas la solution à vos problèmes pourquoi est-ce que moi vous vous donnez l'attention je vous dis qu'à les vidéos en ligne tu peux pas mettre le crédit tu peux t'asseoir tu regardes une vidéo qui va te dé aidez-moi 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 j'espère que vous avez compris ce que vous devez faire parce qu'il y a beaucoup d'entre vous quand vous parlez ton père te parlait même tu ne comprenais pas il est mort qui m'a même encore t'appeler qui te dit qu'il faut faire les services au village personne tu vas lire tu vas lire je souffre beaucoup c'est ton père qui a été enseigné à travers moi et quand je parle c'est des choses qu'il te disait tu ne comprenais pas je souffre je souffre bon on a terminé nos séances matinales on aime 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 le spirituel avant vous pensez que c'est le hasard le spirituel c'est une science exacte j'étais le problème j'ai fait ça ça marche comment tu es malade tu parles d'un sec le docteur aura la solution voilà mais les salves ont des vies c'est qu'il veut le programme du rendez vous écrit je ne pourrai pas l'un de nos titres va écrire sur la table quand la vache de cette donne beaucoup de coups battus à l'équipe savait que les araignées dans vos articulations les choses comme ça quand tu commences à te laver ça casse déjà les vêtus d'appétit à petit petit moment écrit encore personne n'aurait pas écrit encore à l'ombre j'ai cru sur quel numéro d'abord je sais que tu as déjà payé parce que tu ne peux pas passer en consultation au moins dans le temps que tu n'en vas payer même que le mec qui te met dans la liste bon à bon entendeur salut le spirituel est sucré mon frère si on parle tu ne comprends pas c'est toi qui va confirmer tu vas lire tu vas confirmer le code comme quand on parle vous dit que vous méquisez de ma vie il de ma vie il C'est parti. C'est parti. C'est parti.